Qu'est-ce que l'ARE 2020, la nouvelle réglementation environnementale ? La réponse d'un bâtiment du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Dans ce nouvel épisode, Kevin Marchand, directeur d'Alto Ingénierie, nous éclaire sur les tenants et les aboutissants de cette réglementation. Quels sont les objectifs de l'ARE 2020 ? Comment cette réglementation impacte la construction des bureaux ? Ou encore, à quoi correspond le degré heure inconfort ? Kevin nous explique pourquoi l'ARE 2020 marque un point de rupture avec les anciennes législations. Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Kevin. Bonjour Laurent. Kevin, tu es le directeur général d'Alto Ingénierie, un bureau d'études indépendant en France et au Canada. Alto Ingénierie est passée en 20 ans d'une ingénierie des équipements techniques du bâtiment à une ingénierie de l'énergie et de l'environnement pour les bâtiments et les territoires. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette évolution structurelle et sur votre expertise au sein d'Alto Ingénierie ? Alors oui, évidemment, Alto Ingénierie fut créée il y a plus de 30 ans par notre président fondateur Jean-Pierre Mouillot. En 30 ans, on a évolué par rapport à notre métier de base qui est l'ingénierie des fluides et du bâtiment. On est passé effectivement d'une ingénierie des fluides à une approche transversale de la démarche environnementale avec une expertise qui s'est petit à petit généralisée sur des thématiques de l'énergie. Et il y a, on va dire, entre 5 et 10 ans, on s'est encore plus renforcé sur les compétences carbone. Donc, notre métier au quotidien, c'est d'accompagner, de conseiller, on va dire, nos clients, essentiellement dans la construction de bâtiments ou d'équipements tertiaires, dans le calcul de l'impact carbone et du calcul énergétique des bâtiments. Ce que je comprends, c'est qu'Alto Ingénierie s'inscrit dans la volonté de réduire l'impact carbone d'un secteur qui est stratégique dans la lutte contre le réchauffement climatique. On le sait, en France, le secteur du bâtiment est le secteur économique le plus consommateur d'énergie. D'où cette nouvelle réglementation dont tu vas nous parler, la RE 2020, comme réglementation environnementale. Est-ce que tu peux nous expliquer, Kévin, d'abord, quelles sont les grandes lignes et qu'est-ce que c'est ? Oui, la RE 2020 s'inscrit dans la continuité, on va dire, de différentes réglementations. La première datant, effectivement, de 1974, la première réglementation thermique après le choc pétrolier et la prise de conscience, on va dire, de travailler sur les économies d'énergie à l'échelle du bâtiment. Donc, le point de démarrage est 1974, oui. Exactement. Donc, ensuite, on a eu des évolutions de cette réglementation, on va dire, en général, tous les cinq ans, qui se sont améliorées, qui ont été prises, on va dire, en référence pour la réalisation d'ouvrages de plus en plus « vertueux », entre guillemets. Et la RE 2020 marque une réelle rupture. Il y a une grande prise de conscience qu'on ressent, effectivement, dans le domaine de la construction, surtout dans la construction ou les équipements tertiaires. Cette RE 2020 est plus exigeante en termes de consommation maximale autorisée. Et elle intègre également un seuil carbone de la construction qui n'existait pas auparavant. Avant, on était focalisé entièrement sur la partie énergétique. Et avec cette nouvelle réglementation, on intègre une contrainte carbone qui devient, effectivement, un prérequis de cette nouvelle réglementation. Et on a un troisième critère qui est également renforcé sur le critère de degré heure d'inconfort. C'est-à-dire qu'on va calculer, vérifier que le bâtiment reste confortable dans les périodes chaudes, notamment les périodes estivales. On a pu tous le constater ces derniers étés. On a tous de plus en plus chaud et qu'il est nécessaire, effectivement, de concevoir des bâtiments qui soient en capacité d'anticiper ces élevations de température. Donc, ce que tu veux dire, c'est que finalement, le confort d'été lié au changement climatique devient un aspect réglementaire à part entière ? Tout à fait. Avant, il y avait une exigence de moyens pour définir, voilà, en fonction de l'orientation de la façade du bâtiment. On devait avoir une obligation de moyens d'intégrer des protections solaires avec certaines caractéristiques. Aujourd'hui, on va demander, effectivement, de vérifier, de s'assurer qu'on respecte un degré heure d'inconfort sur une certaine période de l'année. Donc, qui nécessite en priorité de mettre en œuvre des solutions dites passives, donc favoriser des solutions de ventilation naturelle, revenir à des solutions type brasseur d'air, enfin des choses où on essaye de concevoir avec une meilleure inertie aussi du bâtiment pour avoir une approche bioclimatique optimisée. Merci Kevin pour ces précisions. Alors, si je comprends bien, l'ARE 2020 vise à améliorer la performance énergétique des constructions et leur confort, tout en diminuant leur impact carbone, et on sait que c'est stratégique prioritaire sur ces dernières années. Mais restons concrets, est-ce que tu peux nous parler plus précisément des conséquences du seuil d'impact carbone de l'énergie sur les bureaux ? Alors oui, c'est une très bonne question. Sur l'impact carbone de l'énergie sur les bureaux, on a tous en tête, je m'adresse essentiellement aux sachants, on va dire, qui interviennent essentiellement sur des opérations tertiaires, il faut, cet ARE 2020, il faut garder une conception qui soit basée un petit peu sur des labels de performance énergétique qui existaient déjà sur la précédente réglementation, donc la RT 2012, donc des labels type EFinergie Plus ou BBC EFinergie, où on avait déjà un bon travail sur l'enveloppe, sur la conception bioclimatique du bâtiment, et sur une intégration d'énergie renouvelable locale. Donc après, il y avait, en fonction des projets, en fonction des contraintes du site, on pouvait avoir recours à plus ou moins d'énergie renouvelable en fonction du potentiel de chaque site. Donc ça, ça reste effectivement, on reste dans cette même continuité sur cette approche énergétique qu'il faut renforcer par, effectivement, un renfort, on va dire, de l'étanchéité du bâtiment pour assurer une bonne mise en œuvre et éviter, on va dire, les déperditions ou les fuites parasites de ces bâtiments. Je l'évoquais juste avant, travailler sur l'inertie, donc l'inertie du bâtiment est quelque chose d'aussi assez important qu'il faut pouvoir maîtriser, donc sur les périodes chaudes, caniculaires, et savoir composer avec. Et un élément clé qui est assez important, c'est la réflexion sur le taux de vitrage. Donc ce taux de vitrage, c'est, pour Alteingénierie, un point assez important qu'on essaye de faire passer à nos clients, nos partenaires architectes, où effectivement, on a tous l'image d'un rojet tertiaire, avec un building, avec une identité visuelle, avec quelque chose, on se dit, on a un actif tertiaire, on ne veut pas qu'il ressemble à un bâtiment de logement. Ce qui s'entend. Et donc, le vrai tournant consiste effectivement à composer avec un taux de vitrage qui, pour nous, se situe autour de 45-55% de vitrage par rapport à de l'opaque sur une façade, où généralement, on pouvait encore être sur des surfaces vitrées autour de 70%. Donc, il y a un vrai changement visuel de cet impact, et qui se ressent à la fois sur les consommations énergétiques, et également sur l'impact carbone. Aujourd'hui, un élément vitré est, on va dire, entre 4 et 10 fois plus émetteurs de carbone qu'une partie opaque. Donc, on est sur du bon sens pour ramener ces choses-là au début d'un projet et composer avec ces données. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément d'aseptiser toutes les opérations avec ce 45 ou 55% de vitrage pour tout le monde, et c'est l'Aéro 1-20 qui impose ça, mais c'est d'arriver à composer avec ça, et du coup, tous les professionnels, que ce soit les industriels, les maîtres d'œuvre, les clients, les politiques, les villes également aussi, d'arriver à trouver tous des solutions techniques pour construire, on va dire, les bâtiments et les villes de demain, avec ces nouvelles données d'entrée pour se dire, voilà, les éléments vitrés, on va devoir les réduire, ou alors travailler sur des vitrages moins émetteurs de carbone. Donc, si je comprends bien, c'est au profit, finalement, de l'énergie, de la sobriété énergétique, on pourrait aussi l'appeler comme ça, et aussi au service de l'impact carbone que peut générer un bâtiment. Donc, si je comprends bien, c'est assurer une meilleure efficacité énergétique dans le bâtiment. Tu parles du taux de vitrage qui ne doit pas dépasser les 55% pour éviter une surconsommation. Ça m'amène quand même à la construction même des bureaux. Tu nous expliquais que la RE 2020 instaure aussi un seuil d'impact carbone de la construction. Quelles sont les conséquences ? Alors, les conséquences, elles sont multiples, et encore, on est vraiment au tout début de cette RE 2020, donc on va les découvrir, on va dire, pas à pas. Déjà, pour resituer un petit peu les choses, cette nouvelle réglementation intègre effectivement des critères qui sont différents pour des bâtiments, on va dire, de plus petite taille, des bâtiments inférieurs à 2500 m² et des bâtiments tertiaires plus importants, donc supérieurs à 2500 m², où on peut avoir effectivement des critères qui sont adaptés à la taille de l'opération. Déjà, c'est une nouveauté en soi aussi, c'est quelque chose qui permet de s'adapter un peu plus au contexte. Ensuite, concrètement, comme je l'évoquais un petit peu avant, il y a une vraie réflexion sur les matérialités employées, donc valoriser au maximum des structures biosourcées, et essayer de travailler effectivement avec des modes constructifs un petit peu différents. Alors, ça ne veut pas forcément dire, on va passer sur du tout béton à du tout bois. Je pense que la réglementation intègre effectivement cette transition, parce qu'également, le gisement français aujourd'hui en bois ne peut pas subvenir à tous les besoins nécessaires des constructions. Donc, il faut aussi travailler intelligemment. Le bois a ses avantages, a ses inconvénients. On parlait tout à l'heure de l'inertie et du confort. Un bâtiment bois a une inertie plutôt faible. Pour le confort d'été, on peut être un petit peu moins bien que de l'inertie avec du béton ou d'autres matériaux, de la terre, des enduits de terre pour apporter de la masse ou de l'inertie. Donc, il faut éviter de tomber dans des extrêmes. Il faut arriver à composer toujours un petit peu intelligemment en se reposant les bonnes questions dans ce nouveau cadre de l'Aéro 20-20, et d'arriver à composer avec des solutions constructives. On voit de plus en plus apparaître des solutions mixtes bois-béton. On allie les deux, sans avoir de contraintes trop importantes ou trop révolutionnaires sur l'acte de construire. Et puis, effectivement, promouvoir au maximum du biosourcé dans les bâtiments, d'arriver sur des éléments clés où on doit aussi travailler avec les fabricants sur une évolution des produits, sur une réelle prise de conscience de l'amélioration de l'impact carbone des matériaux et d'en assurer aussi cette traçabilité. Ce qui manque aujourd'hui, on va dire, c'est l'ensemble de cette chaîne pour améliorer, on va dire, l'impact carbone. Mais voilà, les solutions de l'Aéro 20-20 ne sont pas forcément aujourd'hui de dire qu'on est moins bon sur l'enveloppe, sur l'inertie, on va pouvoir compenser par de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a des seuils dans chaque catégorie et ce qu'on pouvait faire en RT 2012, on ne pourra plus forcément le faire en RE 2020. OK, donc l'ARE 2020 réduit les consommations maximales autorisées et impose de calculer l'impact carbone de la construction et de l'énergie du bâtiment, ainsi qu'un degré d'heure inconfort, comme tu l'as précisé. Est-ce que tu peux conclure, Kevin, en nous partageant des exemples concrets, significatifs sur l'opafification des façades, l'avertissement de la ventilation à l'occupation ? Bref, quelques exemples. Oui, alors tout à fait, c'est effectivement les éléments que je citais. L'élément clé va être effectivement l'opacification des façades qui permettra effectivement de limiter les besoins et les consommations de froid, de rafraîchissement du bâtiment. Pareil, de concourir pour éviter d'un inconfort estival, on va dire, maîtriser l'impact carbone des complexes opaques. Donc là, on est dans cette réflexion, on va dire, d'un mode constructif intelligent qui se répercute sur l'ensemble des autres critères de cet ARE 2020. Ensuite, il y a aussi des sujets qui sont importants, c'est l'asservissement de la ventilation, donc des débits de ventilation en tertiaire qui sont… On doit respecter les exigences soit du Code du travail, soit des exigences complémentaires dans le cadre où on souhaite effectivement avoir des débits de renouvellement d'air plus importants. Comme on a pu le voir avec les sujets Covid ces dernières années, on a des demandes d'anticiper, on va dire, des contraintes sanitaires et de devoir augmenter ces débits de ventilation. Et puis là, on parle, j'imagine, de qualité de l'air, c'est ça, au travail ? On parle tout à fait de qualité de l'air au travail, mais qui ne s'intègre pas dans cet ARE 2020. On vient rajouter un élément qui va, pour des questions de santé, d'hygiène, de fonctionnement, d'usage du bâti, augmenter les consommations énergétiques de l'ouvrage. On va rajouter des choses qu'il va falloir compenser d'autre part. Donc ça, c'est toute une réflexion sur laquelle il faut arriver à travailler. Et je l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est le tournant, on va dire, des industriels vis-à-vis des systèmes techniques, donc de l'analyse de cycle de vie des produits, qui est fortement encouragé, voire obligatoire, et qui devient très, très importante, notamment sur le volet équipement technique. On pouvait déjà avoir ça depuis quelques années sur les matériaux, les revêtements, tout ce qui pouvait être revêtement intérieur du bâtiment. Et là, le poids des lots techniques, le poids de la façade dans la PAC carbone, le poids de la structure, bien évidemment, est assez conséquent. Mais c'est un vrai tournant, on va dire, pour la PAC carbone des lots techniques. Donc tout ça, on sait qu'effectivement, les fabricants ont déjà anticipé un petit peu ces évolutions réglementaires et qu'on court déjà à ces sujets d'amélioration de leurs produits et on les encourage à continuer dans cette voie-là. Bien, écoute, merci Kévin, merci pour ces éclaircissements sur la RE 2020 et merci à ton entreprise également, à Altoa Ingénierie, pour son travail pour réduire l'impact carbone du bâtiment, secteur, on le sait, stratégique, là encore, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci Kévin d'avoir participé au podcast « Bâtiment du futur », un format proposé par Schneider Electric. Merci à toi. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.